Bonjour, c'est Gigi ici. Je vais parler français aujourd'hui parce qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé de faire ça en français. Ben, il va l'apprendre le français. Je vais faire une vidéo en français. Je sais ma maman parle français. Je sais qu'il y a beaucoup de monde dans ma vie parle français. Mon nom c'est Ginette et mon nom d'enfant c'était Gigi. Je sais. Je pense encore Gigi en accordant ça avec ma maman. Je vais travailler sur mes étapes, mes mouvements de range de motion. J'en fais 5000 quand je le fais. J'ai commencé le 10 mai jusqu'au 10 août. J'ai fait 5000 à tous les jours. 5000 mouvements avec mes voix tous les jours. Des fois, ben, je fais des autres choses que ça là. Je tourne, je le refais. Si ce n'est pas posté sur mon Facebook, c'est que je ne l'ai pas fait. J'aime ça faire des petits mouvements de même. Aujourd'hui, c'est le 2 septembre déjà. 20-22. Pensez donc. Ça va vite les affaires. Je travaille sur ça de même. Je fais ça. Puis j'en fais 5000. Je suis rendue déjà à 700. Ça, j'ai un autre 4000. C'est quoi on pourrait faire. Puis je fais juste ça. Je prends mes bras. Je prends mes bras en avant, sur les chapeaux. Ça, ça, ça m'aide avec mes épaules. Puis quand je fais ça, cette affaire-là, ça m'aide à avoir l'énergie. La bonne énergie, tu sais, la bonne énergie. Calme. C'est un petit respir. Pas de panique. Il n'y a pas d'inquiétude. La santé. La bonne santé. Il y a beaucoup de monde dans la vie ce qu'on veut, qu'on veut juste la santé et la santé. Des fois on n'a pas ça, on se demande pourquoi on est si t'inquiète, pourquoi on est des cauchemars. À quoi part dans la vie on était si occupé qu'on a oublié de faire des affaires simples. Pour la santé, notre santé spirituelle, notre santé mentale, notre santé émotionnelle, notre santé psychologique, notre santé de connexion de soi, notre santé de soi-même. Quand on se sent bien en nous-mêmes, quand on se sent confortable, on n'est pas obligé de crier aux pieds en église comment on aime Dieu. C'est pas quelque chose qu'on a besoin de prouver au monde, de faire des épreuves, je sais. Je pensais dire ça, c'est pas que je suis contre, je suis faute, 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 je suis faute. C'est simple comme de l'eau claire pour ma mère. Pourquoi tu fais des affaires si compliquées? Les affaires, c'est pas compliqué que ça dans la vie. C'est simple comme de l'eau claire. Un jour à la fois. On était inquiète parce qu'on est balancé ou on est pas balancé dans la vie. C'est à faire avec nos idées. Qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau? J'aime ça faire des études, si vous checkez ma page de Facebook, vous allez voir ça. Les cerveaux, la cervelle, nos manières de penser, notre tête, c'est notre cerveau. Nos pensées, qu'est-ce qu'on laisse entrer dans notre cerveau? Nos pensées, des bonnes pensées. Quand je fais mon exercice, c'est ça que j'ai, des bonnes santé. Je prends un esprit, ça fait du bien ça. Aujourd'hui, c'est déjà 2 septembre, c'est un vendredi. On dirait que c'est ça qui m'emporte vers la caméra, c'est le vendredi. C'est assez des autres jours aussi. La plupart du monde, c'est le podcast de mindset, la santé. Le cerveau de santé. La plupart du temps, ils font leur podcast les mercredis et les dimanches. Que j'en remarque depuis que j'écoute ça. Ça fait un vrai an. J'aime ça avoir le choix de choisir mes programmes. Et faire des autres programmes que je ne choisis pas d'écouter. Ce n'est pas mon intérêt. Je suis rendue à l'âge de 60 ans et je choisis mes programmes. Je ne sais pas ce que le monde choisit pour moi, mais ce que je choisis pour moi. Je me souviens quand j'étais dans la vingtaine, la trentaine. Même que je suis rendue maman à 20 ans, j'avais deux bébés, c'est moi. Je t'en fais ça à la question. Je me doutais. Alors qui sortes pour ce pays? Je n'en fais ça pas moi. C'est pas, j'avais pas de confiance, mais je crois. Je ne croyais pas en mes décisions, parce que mes décisions, elles avaient beaucoup de conséquences. C'est ça. Je ne sais pas si c'est la vie que je t'en ai. J'ai appris à laisser d'autres décider pour moi, pour moi que j'aurai moins de conséquences. Quand ça devient des conséquences de laisser d'autres décider pour toi, tu commences à penser un petit peu plus, j'ai une cervelle, j'ai mangué des nuances, puis ça c'est à tous les jours où on a ça, on peut travailler avec ça pour m'aider à notre cerveau. Les affaires du passé qui n'étaient pas trop bien, ou mauvaises expériences, ou des conséquences, on peut travailler avec ça, on peut apprendre quelque chose, les affaires d'apprentissage, c'est pas la fin du monde, tu sais. Je suis pas en train d'en faire un petit vidéo en français aujourd'hui parce que ma petite fille, une de mes petites filles, elle dit « Grandma, je veux vraiment apprendre le français. » Elle me dit « Je parlais français avec elle pour une bonne demi-heure. » Elle répétait mot pour mot quand je parlais les mêmes paroles. « Comment ça va aujourd'hui? » Elle dit « Comment ça va aujourd'hui? » « Moi, ça va bien. Et moi aussi, moi, ça va bien. » C'est ce que j'ai déjà répété, je dis « Ben, elle veut vraiment l'apprendre. » Elle a le langage pour faire la langue pour parler du français. Je ne voulais pas que mes filles ne l'avaient pas, mais je ne voulais pas faire mes filles quand ils se rendent une adolescente. Je ne voulais pas qu'ils pensent des conséquences et l'expérience dure d'adolescent. Moi, je pensais de mettre à être quand j'étais adolescente. Je ne voulais pas avoir les enfants quand ils se rendent une adolescente. Je ne voulais pas qu'il y ait ces expériences-là. On a tout ça quand on grandit. On a des « Growing Things ». On apprend qu'est-ce qu'on fait des bons choix. On se sent mieux dans notre corps, mais quand on fait des mauvais choix, on se sent mieux. On se sent que, tu sais, ça fait de la conscience. Tu sais, c'est le compus de morale. On se dit « Oh, quand je dis des affaires qui ne sont pas correctes, je me sens pas correcte quand je me sens frustrée. » Quand on dit des affaires qui sont correctes, je me sens la paix. C'est toujours un moyen de moyenner. C'est toujours une manière de moyenner. C'est qu'on parle de méchant à quelqu'un. Ça peut rester « stock » dans notre corps pour longtemps. On dit « méchant ». Puis si quelqu'un nous dit quelque chose de méchant quand on est tout petit, on ne sait pas pourquoi, qu'on est un petit temps dans le trou ou en chicane. Parce qu'on, je ne sais pas pourquoi, qu'on a besoin de se mettre en ligne avec les affaires de la maison. Quand on est jeune, on pense que tout le monde nous aïe quand les choses ont pas de manière. Tu sais. Quand on commence à maturer, on réalise « Ah, c'est par mes choix ». Moi, c'est moi qui décide si je crois en moi-même ou si je crois pas en moi-même. C'est moi qui décide le matin comme je dis des travails de miroir. « Ah, c'est par là, cette fille-là. C'est une bonne fille. » C'est ce qu'on parle dans notre soin d'enfance. « Cette fille-là mérite mieux que les choix qu'elle a fait dans la vie. » « À l'avance. » Des fois, on veut faire des plaisirs à d'autres qu'on ne valise pas notre importance, nos valeurs. Qu'est-ce qu'on arrive quand on s'enregistre? On élève des enfants. Toutes les affaires, notre peine, nos conscients anxieux ou des mauvaises. On sait pas comment s'en sortir. On brille, puis on brille, puis on brille, puis on brille. On va vers ce top-là, comme on dirait. On n'est pas ce top-là. T'as compris aux bons yeux? On croit. On a la foi. T'sais? Il nous donne tout à la grâce d'avoir des manières de penser qui sont jolies, qui me font sentir comme oui, je mérite d'avoir des bonnes journées, je mérite d'avoir des bonnes communications avec ma famille. Je mérite ça. J'ai été mise sur cette terre pour avoir du bonheur dans ma vie. quand on s'obstine ou quand on pense qu'on sait ce qu'on est, je mérite la s'obstinatieuse. J'aime être winneuse. J'aime être winneuse. C'est un bon contexte. J'aime ça. Être obstiné aussi, ça veut dire un bon contexte. Si quelque chose qu'on se veut dire que c'est pas dans un bon contexte, on sent la frustration. On se demande qu'est-ce qu'on a fait qui n'est pas correct. C'est naturel. C'est être humain. Je peux corriger ça. La prière de Sénérité. Mon Dieu, donnez-moi. Comment ça va? Aidez-moi à changer les choses que je peux changer. Aidez-moi à ne pas changer les choses que je ne peux pas changer. Et la sagesse, c'est savoir la différence. C'est un prix. Parce que quand on fait des affaires qui sont contre sagesse, c'est contre nous. C'est des idées qu'on a qu'on a fait. On tombe, on tombe encore, on tombe encore quand on fait des affaires qui sont pas sagesse. Qui sont pas sages. Moi, je pensais bien... Appelles-tu les wisdom truths? Moi, je pensais... Je ne peux pas être chère jusqu'à temps que ma wisdom truth, elle s'enlevait. Ou elle sortait, whatever. Hum. Des idées. Des idées d'enfance. En plus et sage. En plus et sage. En plus et sage. En plus et sage. Par les idées, pensées de sagesse. Des pensées de... De choisir de bon. et les bonnes pensées. Quand on a des mauvaises pensées, des mauvais couchements, écris-les sur un papier. Tu veux, tu écris, tu fais comme des petits devoirs à toi-même. Pourquoi je me sens même aujourd'hui? Écris-les. Quand est-ce la dernière fois, je me sentais ça. Écris-les, écris-les là-dedans, écris le jour. Est-ce que tu peux actuellement prendre une position? Ah, oui, je me sentais même que je n'avais pas fait des bons choix. C'est pas la faute de personne. C'est pas notre faute qu'on apprend. Ça s'appelle des amples, plus apprentissage. Il y a personne à blanc-mé. Quand on peut réaliser ça, il y a personne à blanc-mé. Wow! Wow! On n'est pas obligé d'être en rage, on n'est pas obligé d'être en kineux, on n'est pas obligé. C'est pas obligatoire, ça. C'est optionnel. On apprend qu'on n'est pas obligé d'être en rage et en ravi, on n'est pas obligé de faire ça. On n'est pas obligé d'être en ravi, on n'est pas obligé d'être en ravi, on n'est pas obligé d'être en ravi. Ton mot, ta sagesse, ton simple espoir, je reçois ça aujourd'hui dans ma vie, moi. La raison, je sais, c'est faire ça en français aujourd'hui parce qu'il y a du monde qui m'a demandé si je pourrais leur enseigner le français. Moi, ça fait des années que je parle français, puis mes filles ont 40 ans cette année, 40 ans, puis je n'ai jamais enseigné mes enfants en français parce qu'encore, j'étais à l'heure à faire des affaires de l'autre sens, moi, dans ma tête, j'étais si que mes enfants appellent français vont avoir aussi le misère que j'ai eu quand j'ai venu à l'école. J'avais de la misère à communiquer en français, puis quand j'ai eu, quand que j'apprends l'anglais en plus, pfff, c'était vraiment, vraiment dur sur moi, je pensais que mon cerveau n'était pas si fort dans ça, là, tu sais, ça faisait peut-être la même classe. Trois années de suite, quand j'avais 13, 14, 15 ans, je commençais à questionner, je commençais à questionner qu'est-ce qui se passe dans mes deux oreilles, à me rire de mes yeux, à me rire de mes cheveux, qu'est-ce qui se passe avec moi? Les anglais pensent que je ne suis pas trop smart. La smart dans ma mathématique, à plus, dans ma gymnastique, à plus, quand ça venait à apprendre l'anglais, j'avais de la misère à poigner. Les h, oh, ça, c'était dur à prononcer dans ce temps-là. Hatt, moi, je dis hatt, tu sais, ça va la même. Il y a un mois, c'est mon français qui est encore le même. C'est dur d'aller d'un langage à l'autre, la transition, transition, et ça, ça fait des années que je parle anglais, là, mais je parle d'un moment que c'était vraiment, vraiment, je me sentais dans une place. Je ne vais pas passer à l'envers, je ne vais pas passer à travers ce langage-là. Mais si qu'on se donne des chances, là, des fois, est-ce qu'on ne pense pas à toutes les affaires négatives de nous autres-mêmes, là, puis qu'on se donne des chances à dire oui, tu es capable, oui, tu es capable. Si tu es capable, il y a un à un, si tu te donnes un challenge, tu sais, si tu te donnes un, je suis capable. Puis quand il y a certaines choses dans nos histoires qui seraient peut-être la même chose, puis on commence à ne pas se sentir bien, parce qu'on a capable de tout genre, d'autres en a été appris, tu vas respecter, tu vas respecter, toi, à travers, aux autres. Ça n'a pas de différence que tu penses que c'est en, tu veux dire les opinions de l'avant, là, des fois qui ne comptaient pas, mais vraiment, sais-tu vraiment ce que tu dis? On commence à se douter, entre le bien et le mal, on commence à se douter de la moralité, on se dit qu'est-ce que c'est, on commence à se casser des affaires de conscience, puis qu'on ne se sent pas bien, bon, on fait certain que quelqu'un d'autre ne se sent pas bien. C'est même que, tu sais, c'est naturel, ça, quand on est jeune, mais quand on mature, on se dit, ah, les personnes-là disaient des affaires hors de contexte, parce qu'eux autres ne s'en fait pas bien dans leur peau, eux autres ne s'en fait pas bien dans leur esprit, dans leur cerveau, dans leur conscience, dans leur corps. Quand on commence à apprendre ça, on arrête de se juger nous-mêmes, puis on se dit, wow, on, on, aussi, on commence à comprendre que quand on ne se juge pas, on réalise que ce monde-là, ils sont, de manière, trappés, tu sais, ils sont un peu stuck, alors, il y a une manière de penser, que c'est ma faute, ma grande faute, c'est ma faute, tu sais, il y a une manière de penser, ça. quand on commence à recevoir les bons messages pour nous-autres-mêmes, dans nos cerveaux, dans nos pensées, qu'on en porte, comment ça prend du temps, c'est que je pense quelque chose, comme, ah, je mette les substitutes comme exemple, Gigi, elle est assez substitutes, puis ça me reste dans la tête, pour des années plus tard, quelqu'un dit quelque chose, qu'elle sait de me parler avec moi, puis là, c'est là, 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 j'explode, là, je parle, pourquoi j'étais le même, pourquoi je suis frustrée, je sentais la frustration d'un autre, c'est comme, je suis assez, là, c'est limite, c'est limite, c'est limite, c'est là, c'est assez, oui, peut-être que je suis fouineuse, oui, peut-être que je suis pervers, perverdeuse, mais oui, peut-être que toutes ces choses-là, mais je peux être des bonnes choses aussi, c'est comme vous autres, vous pouvez faire des affaires, qui ne sont pas trop bien, en fait, c'est ça, c'est des affaires, des affaires d'apprentissage, le mieux qu'on sent, mieux en nous autres-mêmes, la conscience, la confiance, on ne cherche pas à chicaner dans ce temps-là, on cherche à se comprendre mieux, comprendre l'autre personne, la perspective de l'autre personne, comment que vous autres se sentent, par leur faute, s'il y a beaucoup de rage, s'il y a beaucoup de peine, s'il y a beaucoup de dépression, même, tout ça va avec des affaires qui ont été dites quand on était jeune, puis quand moi j'ai été dit quand j'étais jeune, puis qu'ils autres ont été dit quand ils sont très jeunes, et ça va de même, c'est ce qu'on appelle le cycle d'abus, mais quand on commence à travailler vers notre guérisson, on dit, « Ah, il faut juste accepter des paroles qui ne sont pas trop bonnes vers moi, qui m'a causé frustrée, qui m'a causé avoir des émotions, toutes les émotions dans ma vie, nos pensées sont bonnes, ce n'est pas pas mal, quand on vit les pensées dans notre tête, « Ah, des affaires négatives, des affaires qui nous fait sentir anxieux, qui nous fait sentir dépressifs, qui nous fait sentir comme tout le monde est contre nous, ça c'est, il y a quelqu'un qui a utilisé une parole une fois, puis ça nous reste, puis si on continue à penser à cette pensée-là, 48 heures plus tard, cette pensée devient réelle, puis ce n'est pas sur le bon bord, mais qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? il faut qu'on fait le travail à l'inverse, on se dit, « Ah, puis là, il faut que ça fasse en plus ce travail-là, pour que cette pensée-là, il faut que ça ait changé, il faut qu'on laisse aller ces pensées-là, qui sont des pensées d'abus, il faut qu'on commence à recevoir les pensées qui travaillent, c'est un procès, vers notre guérison, il a raison, je parle toute la chose aujourd'hui, parce que je sais, je parle en anglais souvent, pour ces affaires-là, mais parler français aussi, c'est correct, et moi comme ma maman, m'as-tu enseigné, et si t'avais le moyen de m'agir, à chaque fois que je me sentais, « Oh, c'est pas pire, c'est pas juste, ma mère a pris le soin, quand avec moi, m'a expliqué, ma fille, il y a toujours un moyen de moyenner, il y a toujours des manières de moyenner, qui veut dire balancer les choses, si on sent toute la pression sur un bord, puis on sent que c'est dur à commencer, à penser, ça fait calme, on peut balancer ça, commence à penser des bonnes choses, à toi-même, mais je dis, « Ben, c'est pas possible, maman, là, je peux pas penser de moi-même, mais je suis toute petite, elle dit, « Ben oui, Jeunette, c'est plus frère, ma mère, elle est vraiment intelligente, elle a un cœur, un bon cœur, des bonnes pensées, elle aime l'éducation, oh, qu'elle aime l'éducation, je suis contente que ma mère et ma mère, quand elle le sent très frustrée, moins je me sentais frustrée, quand elle le sentait bien, moins je me sentais frustrée, ça fait la codépendance, tu sais, mais je ne le perds pas dans ce temps-là, mais je l'acceptais comme qu'elle était, parce qu'elle m'a, elle nous acceptait comme qu'on est, elle n'agirait pas de nous changer, c'est pour ça, quand quelqu'un, il fait des bonnes choses, même s'il ne fait pas des bonnes choses, « Je t'aime comme tu es », tu sais pas pourquoi, « Je t'aime comme tu es », parce que tu es réelle, tu ne fais pas croire de quelqu'un, tu ne l'es pas, de toi-même, tu sais, puis si on fait croire qu'on est quelqu'un qu'on n'est pas, on a du travail de santé à faire, de santé mentale, de guérison, tu sais, je pensais de partager ça avec vous, parce que, des fois, on fait des, on pense qu'on a si de misère, quand on vieillit, on pense, « Oh mon Dieu, je savais ça quand j'étais plus jeune, je savais si comme j'étais plus jeune, je serais pas si inquiète, j'apprendrais à être en plus de paix, balancer les choses, ma mère, elle m'apprendrait ça quand j'étais jeune, plus jeune, tu sais, et aujourd'hui, il a fait la même chose pour mes enfants, mes petits-petits-enfants, qu'ils visitent, et en même temps, elle a eu la paix, quand il y a trop de monde dans la maison, elle a dit, « Oh, je vais avoir ma paix, moi là, je comprends ça bien que ça, elle a eu la simple paix, elle ne veut pas que du monde s'est trouvée dans leur plan, pensée ou trouvée dans leur manière, tu sais, tu sais, on dit qu'on a confiance en Dieu, puis on lui dit tout, on lui dit comment faire, puis, tu sais, tu sais, on dit qu'on l'aime, le bon Dieu, mais il n'a pas oublié de dire que c'est fait, il sait déjà que c'est fait, c'est lui qui nous a créé, oui, mais oui, quand on fait nos prières, ce n'est pas vraiment pour le bon Dieu, parce que le bon Dieu, c'est lui qui, tu sais, c'est son mot, mais quand on fait nos prières, c'est pour nous faire souvenir, nous aider à balancer, que Dieu est là pour nous, il était là du commencement, puis il a toujours été là, il faut qu'on s'est là pour nous autres même aussi, c'est vraiment important qu'on est connecté, Dieu, oui, à nous même aussi, c'est ça que ça fait de la balance, balancer les choses, moyenné avec les manières, les bonnes manières, et quand on ne sent pas qu'on se comporte comme il faut, c'est correct, on va prendre le temps de penser, connecter à Dieu, connecter à soi, connecter à cette partie-là de nous-mêmes, de notre corps, qui veut guérir, qui veut le meilleur pour nous, ça s'appelle la voie de raison, on peut connecter à ça pour nous-être-mêmes, on ne pense pas qu'on mérite le pire, on réalise ce qu'on mérite le mieux, on fait des choix que c'est le meilleur pour nous, on laisse aller les idées que, qu'on ne mérite pas des bonnes choses en vie, on travaille un jour à la fois, sur notre santé mentale, spirituelle, psychologie, quand on a des bobos dans la vie, les bobos ça se crie pas, c'est gré, c'est pas mal que ça marche, c'est vrai qu'on se conserve à un repas, quand on fait un bas repas à la maison, c'est pas McDonald's instant, tu sais, on fait des repas, on va manger quoi là, je parle, tu sais, bonne nourriture à la maison, c'est que le monde mange du McDonald's, que c'est mieux pour eux autres aller au McDonald's, c'est leur choix, c'est pas ma place à juger, si tu manges une place de santé ou pas, ça c'est pas moi, je fais pas ça, je ne juge pas ce que je devrais manger, ce que je devrais pas manger, parce que je suis adulte, et je sais ce que moi je devrais manger, pour m'aider, ah, bêle, j'ai un poisson, je me suis acheté un poisson pour un mois passé, à porter à la maison, parce qu'une de mes filles m'a donné une, une affaire pour les poissons, les jouets pour les poissons, enfin rien, ça, il y a là, quand je parle des fois, là où je fais mes affaires dommages, il me paraît comme si c'est que, elle sent que je donne l'attention, je sais que c'est un poisson, ça fait 50 ans que j'ai prouvé de poisson, un poisson, ça prend du soin comme un pet, ça me gère les idées, c'est pour ça que j'aime utiliser les articles de santé mentale, des fois, on pense, ah, ça fait, ça va marcher, je m'ai fait assez des mystiques, moi, dans ma vie, je m'ai fait assez des propos dans ma vie, on peut se pardonner, c'est sûr que je le perdonne aussi, on n'est pas obligé de demander à tout le monde, dans le monde, de nous pardonner, de nous pardonner, de nous autres même, on n'est pas obligé de demander à tout le monde, pour nous valider, parce qu'on peut se valider nous autres même, on est adulte, être adulte, c'est, ah, si je me sentais que j'étais toute seule, dans une période de malus, je répétais la même année, parce que j'avais misé avec mon anglais, puis je me sentais seule, je ne sais pas qu'il y en a d'autres qui sentaient toutes les mêmes choses-là, ils n'en parlaient pas, parce que c'était comme un secret, un gros secret, tabou, c'est qu'on sent, qu'on sent rejet, parce qu'on sent qu'on n'a pas de pouvoir, ou pas d'énergie, ou pas de bonne énergie, ou zéro énergie, mais quand on sent, on se rappelle à toutes les fois qu'on a eu des problèmes, on a eu des problèmes, ou une fois qu'on a eu des problèmes, oh, mais ce problème-là, c'est gros, c'est gros, il n'y a pas de possibilité d'avoir une solution, c'est ça, on se joue des games dans la tête, là, on dit, ben, c'est l'autre, c'est pas moi, ça, c'est l'autre, non, nous autres, on se fait ça nous-mêmes, on se fait genre, bonne journée, on se fait juste d'avoir, laisser le monde nous pousser, tous les boutons, on va avoir une bonne journée, on va prendre le temps de respirer, prendre le temps de respirer, laisser les émotions négatives passer, ok, je te vois, tu dis, je te suis sineuse, ok, tu peux le laisser, là, tu le laisses aller, tu laisses ta pensée, là, aller, il y en a en anglais qui disent, quand tu as une pensée négative, tu te dis toi-même dans la tête, next, next, oui, quand tu as des bonnes, moi, pour moi, c'est, mon âme, est précieuse, ça, c'est gain, l'ordre, de négativité, tu te fais sentir mal une journée, tu es bien là, ou apporter de la balance, là, la balance, c'est vraiment important, c'est quand on a une routine dans la vie, là, moi, quand j'étais petite, puis, je ne sais pas si mes frères, mes soeurs, pour dire la même chose pour les autres, mais pour moi, je me rappelle d'avoir trois repas par jour, sur la table, je me rappelle d'avoir la nourriture, sur ma table, trois repas par jour, je me rappelle d'avoir des vêtements sur mon dos, tous les jours, je me souviens de changer un budget, moi, le soir, quand on a couché, quand on a mon lit, peut-être, c'était en fait, on aidait avec le vaisselle, une routine, c'est vraiment bon, on a de l'école, on a de l'épargne, l'école, tu sais, mais quand on n'a pas de routine dans notre vie, c'est là que la frustration, ouf, les autres ne savent pas pourquoi, pourquoi c'est malin, là, on respire, la frustration, elle est, on va expériencer la tête, on est en train de respirer, qu'est-ce que je pense, comme c'est là, qu'on peut se demander des questions, c'est-tu bon, ou c'est-tu pas bon, ça m'aide-tu, ça m'aide-tu, ou ça m'aide pas, ça m'aide pas, qu'est-ce que je ferais, je laisserais cette pensée-là aller, wow, ok, non, parce que notre self-esteem, je ne sais pas comment dire ça, offensive, notre confiance en nous-mêmes, ça, c'est notre travail qu'on a besoin de travailler dessus, c'est ça, notre santé mentale, c'est simple comme de l'eau claire, comme ma mère disait, comme ma mère disait, comme ma mère disait, c'est simple comme de l'eau claire, « Comment tu fais ça, non, quand je te fais ça ? » « Comment tu fais ça, quand je trouve ça ? » « L'amour, tu mets, tu repens sur ton nez, tu comprenais pas ce qu'elle disait dans ce temps-là. » « Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, avant que les jeunes commencent à sortir avec d'autres jeunes, c'est vraiment important qu'ils commencent à avoir confiance sur les autres-mêmes. Puisqu'on n'a pas eu de la chance qu'on n'était plus jeunes un peu de faire aujourd'hui, travaillons sur notre confiance. Parce qu'on ne travaille pas sur notre confiance, qu'on se dit, « Ah, t'es donc stupide, oui, qu'on se dit, « Ah, t'es donc stupide, oui, t'es donc d'homme, bien, tu vois, la personne que tu veux être comme amie avec, tu vas dire ces affaires-là à l'autre, puis, « Que je t'ai faite, oui, que je t'ai faite, moi, je te respecte. » La personne qui est codépendante, on ne se comprend pas. On ne comprend pas pourquoi que tu dis ces affaires-là, mais ils pensent qu'ils méritent. Tu sais, c'est pour ça que j'ai étudié beaucoup à cause de l'abus, c'est de la narcissique abus, c'est ça que c'est la narcissique abus. C'est quand on dit des affaires qui vont leur faire mal à eux autres, puis on se dit, « Tu bats au sable. » Moi, j'ai souffri, toi aussi, tu vas souffrir. Tu sais, l'abus, ça. Il faut guérir sa souffrance-là. Je pensais dire ça en français aujourd'hui. Faire un petit épilogue, je crois, on appelle ça dialogue. Quand vous regardez mes vidéos, pouvez-tu en mettre des commentaires si vous voulez. Chicher la réponse, je vais vous la donner. Je ne sais pas la réponse, je vais continuer à faire mes recherches. C'est ça que c'est quand on dit « Life is good. » C'est ça que c'est « Life is good. » C'est quand on commence à réaliser qu'on laisse aller le contrôle des autres. Quand on commence à réaliser qu'on a été donné un esprit d'amour, de puissance. en anglais, c'est « We have been given a spirit of love, power, and a sound mind. » Quand on commence à se questionner, tourner la Bible un peu. Le mot de Dieu, ce n'est pas pour être usé hors de contexte, c'est pour être usé par sa grâce, par sa amour, par sa compréhension. Quand on commence à apprendre les proverbes, on dit « Ah, ça, c'est des mots de sagesse. » Ah, quand on choisit de ne pas faire des choix de sagesse, on tombe en blébasse et on dit « Qu'est-ce que j'ai fait de wrong? » Ce n'est pas qu'est-ce qu'on a fait d'injuste ou « Ah, c'est temps de prendre soin de nous-mêmes. » C'est qu'est-ce qui nous a arrivé qui nous fait causer de penser qu'on n'érite pas le bon ennui. On n'érite tout le bon ennui par la grâce de Dieu. On n'érite des bonnes choses. Quand on fait des mauvais choix, on pense qu'on n'érite pas de faire des bonnes choses. On travaille sur notre self-esteem, sur ce qu'on pense de nous-mêmes, trouver une balance. On n'est pas parfait, on n'est pas parfait, il y a une balance. On est parfaitement imparfait. Trouver la balance. Ah, wow! si on ne trouve pas la réponse, on dit « Mon Dieu Seigneur, par ta grâce, je vais recevoir tes réponses aujourd'hui. Je vais demander des questions et je vais m'écouter ta réponse aujourd'hui. Appeler la sélection. Dis-le que c'est fait, écoute sa réponse. Wow! ça, c'est comme il est entendu la magie, mais vraiment, c'est le mot de Dieu. Le mot de Dieu est quand il ne cause pas de faire des mauvais choix. Il nous emporte par sa grâce de faire des meilleurs choix. Quand on pense qu'on n'est fait pas de bien, ça cause qu'on fait des mauvais choix, qu'on se blanche, qu'on se fait honte. Ça, ça vient dire des idées de peur, des affaires traumatiques, des affaires de honte. Après ça, on remise tout ça. C'est sûr que c'est le cycle tabu. Quand on commence à prendre le temps pour nous autres même travailler dans le miroir ou dans le canard et dire « Quoi chose de bien? Quoi chose de bien le matin quand on se réveille? Qu'est-ce qu'on se... Je peux me dire comme « Je n'ai pas tu as vraiment une bonne personnalité toi. Je n'ai pas un bon caractère. Je n'ai pas de la compassion pour toi-même. Qu'est-ce qui arrive quand on se donne de la bonne énergie de même? Notre journée peut être bonne. On ne veut pas que notre journée finisse en tant qu'on vient je l'ai commencé. On a une bonne journée à travers de la journée. Tu sais? De 5h, 6h le matin jusqu'à 8h, 9h, 10h le soir dépendant quand on se couche. Quand on lâche des fois, on veut se coucher de plus de bonheur. quand on se réveille le matin et on respire ce matin. Ça, c'est une bonne chose. Un grand respire dans le nez. Expire par la bouche. C'est wow. Une autre chose, je peux travailler sur mes mon petit bicycle de mani-therapy. Grouiller mes bras. Wow. Je fais ça aussi avec mes pieds. Je cours et mes jambes avec ma machine. Bien, j'appelle ça une machine. C'est un petit mini-bike de thérapie. Ça m'aide. ça, c'est un petit Trois ans passés, j'ai eu une chirurgie qui m'a causé à penser que je n'étais plus qu'à grouiller. Mon corps, mon esprit, mon âme, je n'étais plus qu'à grouiller. La tension en est assez parce que ça, ça m'aide toute de la façon swelling. C'est comme si je m'avais fait donner une poigne. Voler tout partout. Ça a tout enflé tout partout autour de mes joints, mes bras, mes doigts, mes orteils, mes pieds. So, du mois de septembre 2019, je ne grouillais presque pas pis j'avais on appelle ça le thyroid vers la gauche en valise on mangeait pis ça. On dirait tout dans le partout. Ma face, mon cou, mes bras, mes coudes, mes hanches, mes genoux, tout. J'ai vraiment mon père pour grouiller. Hé, c'était vraiment une expérience de ah, c'est beau. J'ai commencé à écouter des podcasts de healthy mindset pis j'allais j'étudiais souvent quand j'avais dans ma trentaine quand j'allais l'été trouver mes notes à travers du mot de Dieu pis vérifier pis revérifier pis ah je t'aime ça ok ce coup-ci ça je repense pas aussi vite que l'autre fois il y a des affaires qui se passaient mais il y a une raison pour tout quand je prends le temps de connaître moi-même à travers d'apprendre à connaître les autres en étant pour moi-même c'est correct it's ok c'est correct de se sentir safe sain et sauf c'est bon de se sentir sain et sauf pis de pas jouer dans le trafic pis avec un grand respire c'est correct de prendre soin de moi-même c'est correct de prendre soin de ma santé de ma tête wow qu'est-ce qu'il y a quand on sent bien dans nos pas on cherche pas à juger les autres on cherche pas à trouver de tienner à des rancunes on cherche pas à s'obstiner on cherche pas à se sentir frustré qu'est-ce qu'on fait en place on prend le temps on respire on sent j'appelle la grâce de Dieu dans ma vie je suis la grâce de Dieu j'invite la grâce de Dieu dans ma vie je suis à ce temps-là parce qu'il y a lui tu sens le fait tu sens ça tu la sens tu sens la présence de Dieu pas par rapport sur mon vie on va ça on va aller là un jour ou l'autre les années les années d'ici je parle quand on sent la présence de Dieu ça c'est spécial ce n'est pas par rapport au suicide ou au suicide ou au suicide ou au homicide qu'est-ce qu'on pense on pense à la présence de Dieu on ne pense pas à nous faire mal ou faire mal à nous autres parce qu'on ne mérite pas du bien parce qu'on ne fait mal qu'est-ce qu'on fait quand on se fait mal on filme des cigarettes qu'est-ce qu'on pense qu'on mérite on voit qu'on boit ce qu'on mérite qu'on se réveille le lendemain on sent on sent un pied qu'on sent à la journée d'avant il y a toutes sortes de manières les addictions qu'on pense qu'on ne mérite pas le bien en vie on ne se pardonne pas quitte on se prend pour on n'est pas le bon Dieu nous autres tu sais alors on apprend qu'on n'est pas le bon Dieu on aime le bon Dieu on n'est pas le bon Dieu mais on n'est pas le diable non plus on parle les deux quand on est tout dans la diction nous ça vient ça, ça vient de la peur ça vient des affaires négatives qu'on a expériencé peut-être quand on était jeune ce qu'on appelle ça CPTSD on peut prendre le temps de l'ir moi je pensais CPTSD ça va faire des affaires de guerre tu venais de la guerre puis quelque chose de méchant qui t'avait arrivé les vétériens je fais ça eux autres il y avait du PTSD pas nous autres on expérience toutes les mauvaises affaires dans la vie même si on avait des parents parfaits tu sais des affaires qu'on a expériencé pour nous autres même on sentait que personne d'autre savait tu sais on ne sentait pas bien dans notre peau on ne sentait pas mal parce qu'on avait dit quelque chose de pas correct avec un frère ou une soeur quand elle était jeune parce qu'on voulait s'en venger tu sais on n'est pas plus s'en venger quand on a confiance en Dieu puis son pardon puis sa grâce plutôt qu'on fait un mistake qu'on se pardonne suite on ne reste pas stock là tu sais ah tu sais on n'est pas juste resté là stock à nos pensées on peut on peut si qu'on a des mauvaises on n'est pas voulu rester stock on prend un crayon un papier puis on l'écrit aussi qu'on est tout jeune tout jeune puis on ne peut pas écrire encore on peut parler à nos parents quelqu'un qu'on a confiance à dans ce temps-là je ne sais pas ce qui se passe avec moi j'ai eu un couchemar hier soir je sais je ne sais pas faire quand j'ai commencé à écrire dans ma printemps j'ai écrit comme 33 livres je ne les ai pas gardés parce qu'il y a beaucoup de monde qui pensait qu'ils avaient les mêmes idées je pense que c'était pour moi des bons yeux je ne sais pas que j'ai publié je ne sais pas comment faire ça dans ce temps-là j'écrivais papiers en avant papiers en arrière avant j'écris ces 33 livres à qu'est-ce qu'il y a soit j'ai attendu parler qu'il y avait 66 livres dans l'idée ben j'ai écrit la moitié bon moi c'était comme écrit la moitié la Bible c'était toute structure c'était tout des chapitres des verses que j'écrivais dans ma situation je croyais le bon Dieu mais j'écrivais des livres mais il y avait des affaires que je n'avais pas guéris du passé mais moi je pensais du passé tu ne parles jamais de ça tu sais du passé surtout c'est des affaires négatives tu ne parles jamais de ça et tu ne prends pas ah 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 anyways quand j'ai commencé à écrire et continuer à écrire je n'avais pas quelque chose qui me manquait je ne savais pas que c'était le poissis ah le poissis c'est l'acquérition c'est un poisset c'est pas instant pourquoi j'ai écrit ces livres-là j'étais pas guérie c'était comme McDonald's mealy free meal or not meal but yeah inexpensive meal eh bien c'est pas mal que ça marche c'est pas mal que ça marche pour les jeunes c'est bon que ça marche ce que je parle c'est pas un processus de guérition c'est prendre du temps chaque matin on respire on remercie le fondu puis on respire on remercie le fondu on peut parler on peut parler quand je parlais quand je parlais de le thyroid dans le milieu tout à l'heure quand je parlais de ça c'est ça de la gorge de la respiration à emballer c'est vraiment après ma trois ans passé puis après comme presque un an je vivais de l'eau puis je m'étouffais c'est l'eau Dieu Seigneur puis je continuais un petit commentement que j'ai après ma ce juillet j'ai commencé à étudier les affaires de santé mentale puis comment tu sais changer les idées du négatif ou positif parce que quand je me suis réveillée je me suis réveillée toutes les enflures que j'avais sur mon corps j'ai dit comment ça va virer ça je travaillais avec beaucoup le monde et tu sais je vais c'est ce que je fais moi là ces affaires là je suis pas capable de voyer mes orteils ou mes doigts j'ai commencé à aller à physio que je commençais à agrouiller mon beau du côté un petit peu parce que pas agrouiller j'avais la misère à ma vie c'est pas prenant ça ça là j'avais des affaires anxieux puis worst case scenario parce qu'il faut m'arriver là ça se passe quand on a des affaires de santé on commence à questionner j'ai appris qu'il faut j'arrête de faire croire que c'est le cycle d'abus le cycle d'abus n'a jamais arrivé il y a le travail il faut qu'on confronte notre peur il faut qu'on confronte la traumatique qu'il s'est passé ou le bobo ou le mal pour ça il faut qu'on confronte la honte qui a été étachée avec ça d'arrêter de blomber mais commencer à prendre responsabilité pour mes pensées commencer à prendre responsabilité pour mes choix mes sentiments à prendre responsabilité pour mes émotions mes sentiments commencer à prendre responsabilité d'arrêter de de renier tout ça ce qu'il y a quand on renie toutes nos affaires nos mauvaises expériences nos mauvaises choses qu'on pensait dans la vie ça n'a pas quelque chose qui même ça n'a pas ce qui arrive qu'on renie tout ça c'est la suppression c'est la dépression suppression suppression c'est comme une manière de dépresser nos sentiments dépresser nos feelings c'est ça pour ça ça s'appelle la dépression de la dépression d'anxiété de la dépression de sentir qu'il y a trop too much bon c'est ça que c'est la dépression j'aime ça comprendre pourquoi je me sentiais de même c'est ça que tu as vu parce que quand j'allais à l'église j'écrivais que tu sois tu pensais tu prends le temps pour moi-même non je pensais que je voulais guérir tout le monde c'est ça que c'est c'est ça que c'est quand on se rend supérieure ou inférieure c'est l'ego ça on n'apprend pas à guérir c'est une manière de nous donner des excuses de pas guérir quand on prend le temps que ah oui j'ai besoin de guérir oui ça m'a vraiment fait mal quand il y avait des relations qu'il y avait des bombards que je me sentais que je me faisais huger ou que je pensais que je suis le monde pense que je suis guélible le monde pense que je suis édiote le monde pense que je suis imbalancée le monde pense que je suis tu sais je n'ai pas besoin d'être respectée mais je pensais que le monde pensait de moi c'est pas différent ce que le monde pense de moi c'est ce qui est important c'est ce que je pense de moi-même ça c'est ma un bon commencement à commencer à guérir quand on ne s'inquiète pas qu'est-ce que les autres pensent de nous qu'on commence à guérir pour nous-autres-mêmes c'est pas faire nos enfants toutes nos affaires qu'on n'a pas dealé avec qu'on suppresse suppression suppression dépresse dépresse nos sentiments nos feelings nos enfants sentent ça quelque chose qui ne se passe pas avec maman ils savent ils savent ils savent ils sentent ça dans leurs esprits ils ne font pas des hélios ils ne font pas du but c'est ça d'être humain mais prendre responsabilité et dire ah non c'est correct c'est juste que je mette elle fait ça des fois elle fait des fois là elle dit non soit moi ou un autre c'est pas correct on a besoin de s'appeler et de dire hé tu es en ligne là tu es en ligne avec les bonnes pensées donc c'est pas que j'expecte la validation d'autre monde après j'attends que la réalisation j'y cherche quelque chose d'un autre tu peux le trouver un moment je suis un adulte dans ce travail de miroir de dire hey did I tell you really how much I love you I love you ok je sais du dernièrement comment je t'aime je t'aime je t'aime je t'aime je t'aime c'est des affaires de même c'est des affaires simples mais quand qu'on pense ah c'est trop simple ça ils vont penser je suis stupide on se donne pas le temps t'as une chance de guérir on se donne pas l'opportunité de t'apprendre leur opportunité d'apprendre c'est vraiment important d'apprendre à se connaître eux-mêmes quand je dis les jeunes ne devraient pas sortir avec d'autres jeunes je parle des jeunes comme c'est des ados des jeunes adultes prenez le temps de vous connaître vous-même parce que si vous ne connaissez pas vous-même vous allez dans une relation avec quelqu'un totalement vous connaissez pas parce qu'ils sont pour ça pour vous il va y avoir des affaires qui vont se passer dans ça plutôt sur le bord des affaires qu'on a pas guéris des affaires de bobos quand on guérit on dit ah ah des bronzières je respectais mes bras mes bronzières d'avoir la validation des autres comme j'ai lu comme par mes parents quand j'étais petite quand on devient adolescente quand on devient jeune adulte il faut travailler sur notre self-esteem sur notre fascination du soi tu me respectes de soi-même ce qui arrive quand on fait ça la vie est si belle je sais pas à propos qu'est-ce que je peux faire pour cette personne-là pour qu'elle 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 peut m'aimer elle tu sais on travaille sur ta santé à vous aimez vous-même vous avez besoin de sortir sur une date là sur rendez-vous à ces rendez-vous à vous-même commencez à vous connaître vous-même parce que quand on se doute nous-mêmes longtemps puis sur ta affaire de mal qu'est-ce qui arrive on se doute nous-mêmes ça arrive ces affaires-là quand on se doute nous-mêmes pour avoir notre propre temps de nous connaître nous-mêmes nous apprécions nous-mêmes c'est correct de nous apprécier vous direz you're a good person t'es une bonne personne t'es une bonne personnalité t'es un bon caractère t'es un bon tempérament wow en quoi tu penses que j'ai pas aperçu je me suis eu bien tu es c'estнож tu te sens frustrè c'est ça c'est des fondements de cause de faire un petit peu de travail pour toi-même tu sais comment écrire tu sais comment prendre un crayon puis un papier ou une blume bien papier écrit Aujourd'hui, il y a beaucoup de monde sur leur téléphone, écrit là, qui leur note sur leur téléphone. Je veux juste dire que ta santé mentale est importante. Tu mérites le bien d'envie, le bon d'envie, tu mérites une bonne santé. Si quelqu'un essaie de dire quelque chose au contraire, rappelle-toi, ils ne sont pas contre vous directement ou indirectement. Il y a une personne de toi, il y a une part de toi qui pense que tu mérites ça. Ça prend le temps de guérir sa part-là. Soit fort-forgé après l'autre, soit fort-forgé après toi-même, mais prends le temps de respirer. Je sais que ça vient de te faire ça là. Je le sens dans mon corps, ça là, là. Il prend le temps de respirer, une main de son cœur, une main de son ventre, respire. Tu te sens-tu confortable? Tu es revenu à soi-même, tu es revenu à toi-même. C'est vraiment important d'être avec toi-même à tous les jours. Quand tu prends le désespire et tu sors calme, tu te dis, ah, ok. Les affaires négatives, ça a shifté, ça a shifté à des affaires calmes. Ça, c'est du bon, ça fait le positif, ça fait le santé. On peut juste donner des compliments. Puis le croire, parce que c'est vrai. Ça, ça ne s'appelle pas grandiose, ça, là. Ça s'appelle balancer les manières de moignanier. On a appelé ça de nos parents. Quand on a appelé ça de nos parents, il faut se reparenter de soi-même. OK, je pense que mon père, ma mère, n'est pas là dans cette situation-là. Je ne peux me reparenter. Ça veut dire ça? Qu'est-ce que tu aurais voulu que tes parents se disent à ce moment-là? Tu te disais à toi-même. Attends, attends, jeûne même. Ah, Gigi! Tu penses que je n'étais pas là sur moi-là? I'm so sorry! Il prend le temps de la prendre pour une marche. Il dit des petites histoires, des bonnes histoires. Je disais, mais je suis là pour vous. Je dis, je suis là pour toi aujourd'hui. Alors, tu te sentais tout seul, là. Tu te sentais que personne ne t'aimait. Mais moi, je t'aime aujourd'hui. Je t'aimais dans ce temps-là. Je t'aime là. Je t'aime encore. C'est une Gigi adulte. Hein? C'est ça que c'est, la transition, c'est d'aller. Développement personnel, tu viens de venir. Une jeune personne. Un bébé. Un toddler. Un enfant. Un ado. Un jeune adulte. C'était un générique du travail. Puis, ça s'appelle le cycle of life Le cycle de vie. C'est le cycle de vie. Ça peut être le cycle de vie de santé. La neurologie. La raison que je l'ai dit en français aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu quelqu'un qui m'a demandé de leur parler en français. Je l'ai dit certainement. Je suis rendue presque à 5000 déjà. On va checker le numéro. Ah, 4600. J'ai encore un autre 350, 350 à faire. Ça va vite du matin. Le 2 septembre. Vendredi, le 2 septembre. 20, 22. Et ça, j'ai fait ça de 5 heures et demi à 6 heures et demi du AM. Après ça, je vais faire l'essai de mes pieds. Si je ne viens pas de distracter à faire d'autres choses avant, je vais commencer avec les bras. Qu'est-ce qui arrive avec mes bras? Je me sens assez mieux. Je prends, je me lève les bras avant ça. Je n'étais pas capable de grouiller. Comme je disais, je n'étais pas capable de grouiller. Je pensais que je n'étais pas capable de grouiller mes doigts. À cause des emplures. Mais là, les emplures, ça s'en va graduellement et ça fait du bien. Je suis capable de faire ça avec mes doigts et mes mains. Je suis capable de grouiller mes épaules. Ça, ça fait du bien. Ça n'a pas venu naturel, le commencement. C'est là, qu'est-ce qui m'arrive? Des fois, on expérience des choses en vie. Il faut expériencer. Il faut grandir. Quand mon papa de l'âge a 82 ans, il a laissé ce monde-ci. Il est encore ici en esprit. Quand son énergie est encore ici, son énergie positive, son bon caractère, son bon parent, sa manière de voir les choses en vie. C'est ici. Ça va. Il faut se souvenir de ça, des fois. Quand on voit le corps aller, il ne faut pas dire que la personne est partie. À moins qu'on est supposé les laisser aller, qu'on les laisse aller. Comme moi, j'ai laissé mon papa aller, mais je sais que son énergie est encore en plus. Qu'est-ce que je veux dire? Il est encore vivant dans mon corps. Dans mon esprit. Il y a beaucoup de mémoire. Il vit dans mes mémoires. C'est pour cela. C'est pour cela que j'ai et je dis je suis un esprit. J'ai un homme et je vis dans mon corps. Et par la grâce de Dieu, je suis contente que je suis ici aujourd'hui. J'ai de la gratitude. Une bonne attitude, c'est de la gratitude. Une mauvaise attitude, c'est hâte. Une bonne attitude, c'est la gratitude. Je remercie le bon Dieu pour tout ce que j'ai dans la vie. Et quand j'ai une bonne attitude, c'est le bon Dieu parce que sa grâce est là pour m'aider à m'enligner avec une bonne attitude. Les bonnes choses dans la vie, la santé, notre vie spirituelle, notre propre équilibre de nourriture balancée, l'exercice balancé, le bon repos balancé, ça, ça fait pour une bonne vie. Je suis rendue à 49.35. Je vais vous dire salut pour aujourd'hui, puis je vais vous revoir dans les pages de Facebook ou YouTube. Je vais vous dire à plus. Je vais prendre un portrait du nombre de chiffres qu'il y a là. Samien. Oh. Samien. Sous-titrage ST' 501